Bonjour, je m'appelle Vincent Hénin, ça c'est mon vrai nom, sous lequel j'ai signé mes premières bandes dessinées aux éditions Casterman dans les Voyages à Lys. Et depuis peu, je travaille pour l'éditeur Tartamudo sous le pseudo Venin, V-H-E-N-I-N, qui est simplement la contraction de mon vrai nom. Je travaillais pour l'univers Jacques Martin chez Casterman dans les Voyages à Lys. Et c'est vrai que depuis longtemps, j'avais envie de faire des ouvrages jeunesse, et vraiment de me laisser aller, faire quelque chose de plus spontané. Et c'est comme ça qu'en 2011-2012, j'ai rencontré Tarek, le scénariste Tarek, et qu'on a construit un projet qui s'appelle Blatman et Bobine, qui est un pastiche de Batman et Robin chez Tartamudo. C'est plus personnel, c'est plus original, c'est un peu plus de fun aussi, on s'amuse plus en faisant ça. Mais voilà, c'est un autre projet, c'est un univers complètement différent, ça me plaît beaucoup. J'ai grandi dans une famille de BD-fil, mes parents avaient énormément de bandes dessinées à la maison, qu'ils ont toujours d'ailleurs. Donc j'ai grandi en lisant beaucoup de bandes dessinées, puis j'aimais bien dessiner, donc de fil en aiguille. Je me suis fait affaire de petites bandes dessinées que je vendais aux copains, à l'époque pour payer mes friandises quand on est petit, puis après pour payer d'autres choses, les coûts avec les copains quand on sort, et puis de fil en aiguille on est fait un métier. Au début ça paye pas tellement, ça paye pas toujours énormément aujourd'hui, mais on peut en vivre. C'est une passion surtout, mais c'est vrai que c'est pas toujours, il faut s'accrocher. Dans l'immédiat, je suis sur le deuxième tome de Blattman et Bobine, et j'essaie de m'investir plus aussi dans la structure éditoriale de Tartamudo, parce que Tartamudo est un éditeur relativement modeste, mais où tous les dessinateurs sont aussi inscrits dans une logique éditoriale, donc on est vraiment appelé à faire notre promotion, s'entraider, on fait les liens entre les blocs, les sites des dessinateurs, et de prendre les décisions avec l'éditeur. Il faut savoir que notre éditeur est avant tout un auteur également, donc il sait ce dont un auteur a besoin pour se sentir à la maison, et donc j'ai envie de m'investir aussi de plus en plus avec la structure éditoriale de Tartamudo, et de continuer simplement à fidéliser le public, à le rencontrer et puis à développer le personnage pour pouvoir faire un troisième tome, un quatrième tome.